Alors Corinne, on arrive à la fin des trois jours de l'abondance suite à Dubaï. Alors déjà, pourquoi t'es venue ? Qu'est-ce que t'attendais de ces trois jours ? Qu'est-ce que tu en attendais ? Alors en fait, moi je suis en pleine évolution en ce moment et j'avais besoin d'un... d'un... quelque chose qui me permette de passer ce cap en fait. Parce que je sais que je suis pas loin, je suis à un millimètre en fait, mais j'ai du mal à y aller. Donc il y a forcément quelque chose qui doit bloquer ou... Voilà, donc je me suis dit, ben tiens, c'est une expérience, Duba, en 2019, ben j'ai fait appel à toi et... Et j'ai fait 3-3 en chiffre d'affaires en 3 mois. Donc je me suis dit, voilà... C'est le moment d'aller passer encore les cap au-dessus ? Tout à fait. Donc on a eu deux jours d'immersion, donc là il y a eu transformation, l'adventuré. Donc c'est quoi déjà le feedback à la fin des deux jours de transformation et d'immersion ? Alors la première... le premier jour pour moi c'est beaucoup d'émotions. C'est le jour mindset ? Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses où on se rend compte que... Oui, on sait, mais on ne fait pas pour autant. Donc voilà, et qu'effectivement ça vient encore de nous, de notre façon de penser. Qu'on se retient, qu'on pense que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas pour nous. C'est ça. Voilà. Et deuxième jour... Marketing. Marketing, où là on se rend compte que... Oui, on fait plein de choses, mais est-ce que c'est efficace ? Voilà. Et est-ce qu'on ne pourrait pas tester aussi autre chose qu'on n'a pas encore testé ? Donc voilà. Et puis surtout le cap sur les trois mois d'ici fin 2022, plus une projection... À un an et à cinq ans. Ça permet de se projeter ? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, l'Adventure Day, avec la finale ? Alors aujourd'hui, clairement, je viens juste de verser ma larme en fait. Parce qu'on dit que la transformation vient dans l'expérience. Et là, c'est une expérience inédite que je vis grâce à toi. Le yacht, cet après-midi, c'était... Alors on disait les impacteuses envahissent goodbye. Mais là, on se serait cru, oui, comme à la télé, en train de... Ah, c'était magique en fait. Et ça donne vraiment... On dit toujours qu'on a du mal, des fois, à se projeter sur ce qu'il est possible ou pas. Et finalement, on se rend compte que c'est accessible. Et rien que le fait d'avoir montré tout ça, Eh bien, ça donne encore plus envie. Je pense que les jours où on aura des obstacles à passer pour aller là où on a envie d'aller. Et on se rappellera de cette journée-là. Et de ce côté magique qu'on a vécu. Et ce soir, c'est l'apothéose, quoi. Et si quelqu'un nous regarde là et hésite encore, déjà regrette de ne pas être venu à la première, mais hésite de venir au prochain, ce serait quoi une phrase ou deux pour leur dire ? Quoi leur conseiller ? Quoi leur conseiller ? Bah déjà, s'ils hésitent, c'est dommage pour eux. C'est une histoire de mindset, en fait. Parce que très clairement, moi, j'avais un planning de fou sur ce mois de septembre. Des séminaires qui s'enchaînaient. J'ai dû faire des choix. J'ai dû vraiment enchaîner. J'ai pris sur moi. Mais pour moi, il ne fallait pas que je le rate, en fait. Parce que je sentais, au fond de moi, que c'était là que j'allais pouvoir passer ce cap. Donc, si vous hésitez, si vous êtes en train d'avoir un cap à passer, vous ne savez pas comment le faire, eh bien, la Retraite Abondance, ça fait pour vous. Merci. Merci à toi, Aviva. Vraiment. Donc, nous, on va continuer le spectacle. Mais vous, si vous hésitez, cliquez sur le lien qui est en dessous. Parce que la prochaine Abondance Retreat, elle est peut-être pour vous. Et ne la ratez pas. Vous avez raté la première ? Ne ratez pas la seconde. Parce qu'on parle toujours avec Corinne. On parle aussi, depuis qu'on se connaît, d'expériences et de transformations. Là, vous avez tout. Et là, je peux vous assurer que comme booster, c'est un booster. Donc, cliquez en dessous. Cela va vous montrer la voie. La voie instruite. Merci Corinne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada